Musique Salut à tous les amis et bienvenue sur Rust ! Je suis là pour vous présenter ce magnifique jeu, un jeu sur lequel je passe un temps fou et avec lequel j'ai une super équipe. Alors je démarre un petit peu comme n'importe qui, cul nu sur la plage avec mon caillou et ma torche, un jeu qui a extrêmement evolué, toujours en version alpha mais on est très proche d'un jeu fini. Il faut savoir qu'on peut admirer la persévérance et le talent des développeurs qui ont repris leur jeu de zéro. On est loin de... le Rust expérimental actuel est loin du Rust qu'on a connu à l'époque, il a été entièrement refait, beaucoup moins de cheaters. Et c'est probablement le jeu de survie qui va survivre entre guillemets. On a un paquet de jeux en early access qui ne sont pas finis et qui ne seront très probablement jamais finis. Peut-être comme The Forest avec lequel on joue et on s'amuse bien avec Bob, plus orienté horreur. Là c'est vraiment orienté survie. Peut-être on peut dire l'avenir de Minecraft mais dans une version un petit peu plus hardcore. Il faut savoir que Rust est sans pitié, c'est la jungle, c'est la jungle au sens propre. Là je suis à côté d'une maison, vous voyez on est quasiment à la fin de la semaine, le serveur va probablement être reset. Moi je vais vous montrer la base, la base que je vais faire. Pour l'instant je ramasse un petit peu de bois, je vais vous montrer les trucs de base. Je ramasse un petit peu de bois, je vais ramasser quelques ressources de base, on va essayer de ne pas se faire tuer. Peut-être faire un sac de couchage et ensuite je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Là je récolte du chanvre, le chanvre il m'en faudra un petit peu plus et je vais pouvoir me faire éventuellement un sac de couchage et ne pas respawn sur la plage. Je vais le cacher ce sac de couchage. Alors attention hélicoptère, l'hélicoptère qui est extrêmement dangereux, c'est une nouveauté qui peut vous défoncer et qui va défoncer n'importe quelle personne armée. Tiens ça aussi c'est sympa, un petit cochon. Comme ça tu peux te faire cuire des côtelettes et te nourrir. Allez, allez mon coco. Oh putain, passe avec moi. Reste avec moi, je vais récolter ce cochon. Oula. Allez, t'es pas si rapide que ça. T'es pas si rapide que ça. Genre il y en avait un autre, c'est pas grave. Ah putain. Ah bah voilà ! Alors, j'ai cru que c'était un méchant. J'ai cru que c'était un méchant. Alors c'est un jeu qui est purement multijoueur. Voilà, c'est que c'est du purement multijoueur à part l'hélicoptère qui va vous agresser, qui n'est pas fait par un joueur. Donc du coup, je vais peut-être me faire un sac de couchage. Sac de couchage, ça va être par ici. Atelier, grand lit, sac de couchage, 30 tissus sans bois. Vous voyez le principe, on stocke ici, on crée, ça passe dans 26 secondes, j'ai mon truc. Et puis c'est bon. Je vous propose d'aller chercher du bois, de m'isoler un petit peu de cette zone légèrement dangereuse. Essayez de trouver un petit peu de pierre. Alors la pierre, on peut la trouver à l'état naturel, sous la forme de petits cailloux qui traînent par terre. Ou alors des petits monticules brillants, un petit peu comme du mica, que l'on va miner. Soit avec des outils avancés que l'on va se crafter. Soit avec simplement la petite caillasse. Voilà, donc là je suis ce qu'on appelle un cul nu. Voilà, c'est les cul nu, c'est assez simple. Je peux faire quelque chose contre le fait que je sois cul nu ? Est-ce que je peux me faire un vêtement ? 30 cuirs, 30 cuirs c'est pas assez. 20 tissus éventuellement. Ouais j'aurais pu faire quelque chose. J'ai pas assez. Oh putain, ils ont niqué l'hélico, ils vont le loot. Ils vont le loot. Putain, les mecs ils l'ont agressé quoi. Ils sont violents. Il faut faire attention, il y a des pièges, il y a des pièges jaloux qui sont posés par les joueurs. Il faut faire très très attention. Chacun en fait a pour objectif de se créer une base, de sécuriser un petit peu ces objets, de ne pas les perdre. C'est un petit peu le but. Tiens, un peu de fer. Pour cela il faut une fournise, il faut un four qui te permet de farmer. Là-bas la zone, ce sont des zones genre les aéroports, la boule qu'on voit là-bas. Ce sont des zones... Oh putain ! Ok. On m'a chopé, on m'a chopé. Donc je ne panique pas, je ne panique pas. Je cours en fait simplement comme un dératé. Je m'éloigne. Hop, c'est du métal. Je vais essayer de me faire un sac de couchage. Je vais essayer de ne pas crever. Allez, le chanvre, putain. Barre-toi, barre-toi. Là, il y a un mec qui m'a tiré dessus. C'était soit au pistolet, soit à la Thompson. Alors, sac de couchage, est-ce que j'ai assez ? Sac de couchage. 30 tissus sans bois. Ouais, c'est bon. On va essayer de poser ça pépère. Alors ça, c'est ici pour miner de la pierre. Vous voyez, je peux la récolter comme ça. Et sur la droite, on voit que je récolte de la pierre, du soufre. Le soufre qui va être important pour éventuellement faire de la poudre, des armes à feu. Le métal, bien sûr, très important le métal. Toujours pour les armes, les outils un petit peu plus avancés. Et éventuellement, des murs en métal qui sont un peu plus difficiles à défoncer. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. Mon sac de couchage est bientôt fait. Il est en stock. Je propose de le mettre peut-être là, en bordure de plage, à l'abri des regards indiscrets. Ceci est un test. Vous entendez, il y a quelqu'un qui tire à l'AK. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau de technologie quand on arrive sur un serveur. Et ici, je vais renommer. Donc là, je ne vais pas le donner à un ami. Je vais le renommer. Je vais l'appeler... Voilà. Et je me barre. Donc, ça me permettra de réapparaître ici. Généralement, vous posez vos sacs de couchage dans des endroits un petit peu stratégiques. Ça vous permet de repopper. Alors, j'avance un petit peu. Dans les premières choses qu'il y a à faire, ça peut être la possibilité de se fabriquer un arc. Je fais un petit peu dans les arcs. 200 bois, 50 tissus. Il me manque et du bois et du tissu. Voilà. Je ramasse, je ramasse. Ce qui peut être très, très pratique aussi, c'est de se faire des lances au départ. Et puis, bien sûr, après, on commence à se faire un plan. Un plan avec du papier. Vous pouvez faire un plan et ça vous permet de poser des murs. Et avec le bois, vous allez fermer vos murs, faire des portes. Des portes qui peuvent se faire mettre. Se faire mettre n'importe quoi. Ça, c'est vous qui allez vous faire mettre si vous laissez... martyriser par les gens armés et probablement nombreux. Il faut savoir que c'est un jeu qui se joue en équipe. Quand tu es seul, tu as de fortes chances de te faire défoncer. Alors, 400 bois. Je vais faire une lance en bois. Vous allez voir ma première arme. Et je vais ramasser 100 de plus pour 3, 5, 6. Et on va voir un petit peu la différence technologique. Un peu la différence technologique pour juste que j'ai du tissu. Du tissu. Donc, il me faut du chanvre. Ok. Alors, un cul nu, comme moi, avec une pierre ou éventuellement avec ma torche allumée, je peux éventuellement tuer un mec armé. Et dans ce cas-là, je pars de rien à quelque chose. C'est tout à fait possible. Je crois que c'est du chanvre qui va me permettre de fabriquer mon premier arc. Et après, je vais vous montrer ma base. Et vous allez voir, c'est le parc Astérix. 50 tissus. Non, il m'en manque un petit peu, du coup. Où c'est qu'il y a du chanvre qui traîne ? Alors, attention, il y a des maisons. Des maisons, les gars peuvent te sniper. On n'est pas à un horaire où il y a énormément de gens sur le serveur. Les champignons, ça se mange. Voilà, du chanvre, du chanvre. Voilà, j'ai une lance. Alors, la lance, dans 30 secondes. Dans 30 secondes. Après, il faut que je me fasse des flèches. L'arc est extrêmement puissant. On a différents types de munitions. On a des munitions, vous voyez, calibre de vélocité, incendiaire, explosif. Au fur et à mesure, on apprend tout ça. Parce que toutes les technologies ne sont pas débloquées. C'est juste avec le temps. 25 bois. Ok, d'abord l'arc. Je vous montre. Je crée un arc. Je le mets à la queue lele. Et je vais me fabriquer quelques munitions de type flèche. Flèche, 25 bois, 10 pierres. Je n'ai pas assez de bois pour me fabriquer des flèches. Donc là, j'y vais. Alors, la lance, elle est très bien au corps à corps. Et puis, avec un clic droit, vous pouvez la jeter. Vous pouvez faire aussi 4, 5 lances sur vous si vous n'avez rien d'autre pour les jeter. Ça peut être pas mal. Là, sur la droite, il y a un cheval. On ne peut pas monter dessus, mais on peut utiliser la viande. Il n'y a pas de souci. Hop, clac, clac. Et voilà. Entre guillemets, comment je vais progresser ? Avec, par exemple, ça, je peux me faire des vêtements. Et au fur et à mesure, ça me fait des armures. Et donc, je pars de cul nu à quelque chose de technologiquement avancé. Comme, par exemple, ici, cette maison qui a été... Qui est plutôt pas mal, cette maison. C'est quoi qui traîne, là ? Ah, ok. On peut accéder à leur truc. On peut se faire des pics, des pièges à loups, piquer une carte. Enfin, voilà. Les gars, ils mettent ça comme ça à disposition. On peut mettre des codes et des verrous avec un code. Il faut savoir que la maison en pierre avec la porte blindée, c'est un des trucs les plus durs à raid. Il va falloir du C4 ou éventuellement, on peut miner avec une pique axe les murs, mais c'est assez chaud. Le bois, ça se défonce assez facilement. Dans les buissons, vous pouvez vous cacher, mais c'est là aussi où on va mettre des pièges. Pour vous montrer un petit peu la complexité du jeu. Complexité ? En fait, je vais... Non, il n'est pas complexe. Il est dur parce que les gens sont impitoyables. Aussi, on peut parler. Salut, tu vois. Vous voyez mon nom un petit peu en bas à gauche. Ça veut dire que tu peux négocier avec les gens. Dire, ouais, me tue pas. On peut être convaincant et se faire des amis comme ça. Ou alors dire, je te donne les trucs. Putain, eux, ils se sont fait raid. Ils ont été complètement défoncés. Alors ça, ça arrive souvent dans le jeu. On ne peut pas fermer la porte. Les gars, ils ont laissé ouvert. Ils ont dû revenir voir ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui a été abandonné ? Rien. Voilà. Donc, aucune maison n'est vraiment imprenable. Ah, médicaments. Très intéressant. Je vais bouffer ce champignon. Ce sera toujours ça de plus. Voilà. Et les gars, ils ont fait une fournice. Donc, éventuellement, j'aurais pu repartir sur cette base ici. Mais généralement, les gens sont dégoûtés quand ils se font raid. Et puis après, ils ne reviennent plus jamais. Mais on peut retrouver des maisons comme ça, à moitié abandonnées. Et puis, les terminer. Ce qu'il faut à cette maison, là, c'est fermer une porte en métal et la poser. Non, il faut même la péter parce qu'ils ont laissé la porte ouverte. On ne peut plus la fermer. Refaire une porte en métal ici. En tout cas, c'est un petit peu chaud. Donc, je vous propose de faire un kill kill et de retrouver mes amis du parc Astérix que je vais vous présenter tout de suite. Alors, kill kill. J'appuie sur F1. Je fais kill kill. Je l'ai tapé dans la console. Et je vais choisir un sac de gouchage puisque nous, on n'est plus clodo du tout. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait chez nous. Et en général, là, on arrive à un stade où ce n'est plus trop facile de nous faire raid. Simplement, je vais switcher. Voilà, là, je suis mort. Donc, en fait, c'est bien quand on meurt. On hurle, en fait. On hurle. Alors, ce n'est pas ici. Je pense que c'est ici. Je vérifie. Est-ce que je suis près de la zone, près du parc Astérix ? Hop là. C'est possible. Ouais, c'est le parc Astérix. Ok, je vais rentrer. Je vais rentrer. Je connais tous les codes. Je vais vous le montrer un petit peu vu d'en haut le parc Astérix. Et ensuite, je vais vous présenter mes copains de la team. Je ne vous dis pas sur quel serveur je suis parce que je n'ai pas envie de me faire emmerder. Mais toujours est-il que là, on peut arriver à des niveaux de fortification de cette intensité. Ça veut dire que nous, on a des barrières en bois avec des barrières en pierre. On a plusieurs niveaux de maison. Donc, avant de se faire raid ça, ça va être un petit peu costaud. Il va falloir faire un paquet de TNT. Nous avons trois étages dans la maison centrale. Et on a des raffineries et des carrières automatiques qui sont 100% alimentées. Je vais vous faire visiter à l'intérieur. Rassurez-vous, c'est juste pour vous donner un visuel. Il y a une magnifique bite aussi qui a été dessinée. Mais bon, là-bas, c'est les carrières. Voilà, sympa, hein ? Sympa, je vais vous faire visiter. Et vous allez comme ça avoir une petite idée. Là, ça, c'est des minerais. On peut les fermer. C'est avec ça qu'on a récupéré la pierre pour faire nos murs. Vous allez vous faire une petite idée du coup de comment on va rendre difficile la venue de nos adversaires. Par exemple, ici, c'est des gens qui ont essayé de nous raider. Donc, ils ont construit des murs au-dessus. Pour les empêcher de le faire, nous, on a construit une tour face à leur mur, en fait. Et on a mis des pieds jaloux, au final. Donc, on les a délogés. Après, on met des armoires pour empêcher de construire. Vous voyez, construction bloquée, là, sur la droite. C'est-à-dire que tu mets des armoires et tu empêches les autres de pouvoir construire. Allez, j'ouvre la porte. Je peux ouvrir ou fermer le verrou. Il ne faut pas oublier de fermer derrière. Je vais simplement vous faire visiter notre magnifique parc Astérix et vous montrer un petit peu ce qu'on a dans nos stuff et vous faire rougir d'envie les plus habitués d'entre vous. Regardez-moi ça un petit peu. Donc, on fait des sas. Des sas, regardez, tout est en pierre, tout est en blindé. Donc, ça, c'est l'armoire pour construire. Ici, on a nos raffineries qui fabriquent du low-grade fuel qui nous permettent de faire des trucs C4 et compagnie. Ce n'est pas C4, j'ai oublié un petit peu c'était quoi la recette du low-grade fuel, mais c'est hyper important. Ça sert à faire certaines munitions, je crois. Alors, moi, ça fait une semaine que j'ai été accueilli par cette team qui est vraiment super sympa et c'est plutôt cool. Donc, je vous propose de les rejoindre dans un instant. Je switch le channel. Voilà, de retour dans le parc Astérix où nous avons notre magnifique stade de football. Ah non, c'est du patch coach ball. Il y a du loot. Vous êtes tous les mecs ? Écoute, je vais aller me mettre tout nu. Je vais prendre mon ballon, moi. Ok. On va se faire un grenache. Donc là, j'étais en train de leur montrer que pour être ce genre de truc, ça va être costaud. Donc, Maktar. Maktar, parle-nous avec ton magnifique accent. Magnifique accent de Belge. L'accent du Québécois, l'accent du Chinois ou l'accent de Belge. Je sais que ça rebeut, mais en fait, non, non, c'est son nom. 894, qui m'a recruté ? Salutations. Adieu, moi c'est Huignet, j'ai du balai. Voilà, donc ils font des voix de merde. Donc là, vous voyez, on a nos magnifiques furnaces qui tournent non-stop. Non, pas ton non-stop, parce qu'on est des feignasses. Il y en a juste une qui fait tourner du soufre pour les munitions. Et là, c'est la base. La base de malade. On va rentrer. Alors là, je peux vous dire que pour raid ça, il va falloir un petit peu de la motivation. Puisque tout est en porte blindée, que nos coffres sont au troisième étage. Bien sûr, moi je connais l'endroit. Oh, ça s'est fermé à clé. On a changé les codes parce qu'il y avait un trait trop potentiel. Il y a beaucoup de drama dans ce jeu. Il faut savoir de drama, de paranoïa, de rage aussi. Parce que quand on se fait défoncer, ça ne fait jamais plaisir. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ah, voilà. Donc là, on avait fait pas mal de picaques. C'est ici qu'on ne farm plus parce qu'on s'en fout maintenant. On a tout ce qu'il faut. Ici, là, c'est l'étage où tout commence à devenir super blindé. Voilà, super blindé. Je passe par là parce que maintenant, je connais le chemin. Même si on s'est perdu cent mille fois dans cet endroit. Donc là, on est loin de la petite baraque qu'on a visitée tout à l'heure qui s'était fait défoncer. Et ici, c'est la salle au trésor où on se permet de fouiller nos amis qui dorment. Parce que généralement, quand tu te déconnectes, tu dors. En fait, tu laisses ton stuff sur toi. Donc, il faut bien te cacher quand tu pionces. Et là, voilà le métal. Le métal de qualité, c'est la folie. Et là, c'est les magnifiques armes. Alors, attends, je vais me stuff et on va passer de cul nu à un petit peu cool, si ça vous dit. Clac, clac, clac. Avec le casque ici qui va bien. Le petit ray. Et les choses. Les choses, les choses. Il n'y a pas de choses ici. Il n'y a pas de choses ici. Le kilte qui va bien. Et les choses ici, les timberlandes. Tout va plutôt pour le mieux. Ensuite, on a au niveau des armes des trucs très sympathiques. Et on va faire réagir un petit peu les environs. Là, on a du C4. Je vais vous faire péter sur un des murs des coffres. Non. Pour vous montrer. Non, ça va. C'est extrêmement précieux. Donc, au niveau des armes, on a du fusil à pompe. On a de l'arbalète. On a du... C'est un peu de la merde, ça. C'est fusil à pompe, arbalète. A Thompson, ils ont pris toutes les AKs, là. Parce qu'ils ont eu peur, là. Parce que je faisais une vidéo. Ah non, elles sont là. Elles sont là. Et plein, t'as crafté plein de bolts. Et c'est très bien. Donc, le bolt, c'est le fusil sniper, entre guillemets, du jeu. Et là, on va faire réveiller tout le monde. À coup, d'AK-47. Puisque, du coup, c'est un petit peu plus puissant. Qu'un arbre. Voilà. À d'à coup, tout le monde est réveillé, là. Ah, voilà. Ah, putain. Et ça, c'est du gaspillage de munitions. Alors, dans ce jeu, on fabrique absolument tout. Du début jusqu'à la fin. Les seringues de munitions qui vont bien. Enfin, les seringues de vie. Donc là, c'est juste une présentation. Vous prenez pas le chou. C'est pas comme ça que vous allez apprendre à jouer. Sinon, que vous voyez, l'effet de progression est avec un petit peu de volonté et de coping. Des coping de confiance. Vous pouvez vous permettre ensuite de vous faire des chouettes endroit comme ça. Ensuite, on va sniper là, comme ça, ce qui avance. Et puis, on va looter un petit peu tout ce qui traîne. C'est souvent la jouissance. Ce jeu, c'est l'alternance de jouissance et de rage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Un peu, oui. C'est ça, carrément. T'as des gens qui, des trollers qui s'amènent pour nous voler nos ressources dans nos extracteurs. Oui, là, c'est la rage. Ouais, putain. Ouais. Et là, on a plein de murs. Donc, tout va bien. De toute façon, on en a même trop. On en a trop. Donc, il y a eu un petit bug qui est venu avec la dernière version qui sera probablement encouragé la semaine prochaine. C'est que les lits, on ne peut plus les mettre à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai popé juste à l'extérieur. On ferme bien les portes pour ne pas faciliter la vie des adversaires. Et surtout, on essaie de faire confiance, qu'à des gens de confiance, pour ne pas se retrouver toutes les portes ouvertes, parce que c'est encore la meilleure manière de se faire tout piquer. Là, avec ça, je peux réparer mes outils. Et ici, le truc de recherche. Vous avez vu des blueprints. C'était les petits papiers bleus. Là, on peut apprendre des recettes. Donc, les recettes, soit vous les trouvez dans la nature. Soit, par exemple, je vais apprendre le bolt. Là, une chance sur trois. J'y vais. Oh, putain. Là, je vais mettre toute la team à dos. Une chance sur trois d'apprendre le bolt. Et ça serait très, très bien pour moi. J'en profite. Mais je vais le casser. Oh, putain, j'ai appris. Oh, GG. Oh, génial. Oh, putain, je ne l'ai pas perdu. C'était génial. Donc, j'ai perdu un bolt. Mais l'avantage... Tu étais derrière la porte près de tuer. Ouais, ouais. L'avantage de ce truc-là, c'est que sans prendre aucun risque, sinon le risque de perdre ce magnifique fusil et de devoir le réparer pour un prix atrocement élevé, j'ai pu l'apprendre. Et je pourrais le fabriquer la semaine prochaine quand tout va être wipé sur ce serveur. Donc, c'est un plaisir, quoi. C'était l'objectif de la semaine, quoi. Apprendre le bolt. Super. Ah. Putain. J'ai fait ma journée, quoi. Je peux me déco. Voilà. Et ici, c'est un mec avec qui on avait commencé. Il avait commencé à faire sa maison et à mettre des codes qu'on ne connaît pas un petit peu partout. Donc, on l'a viré, on l'a raide. Il était gentil, mais on ne le faisait pas confiance. Salutations. Il était très sain ce matin quand je l'ai enrichi. Dicasse. En tout cas, voilà. C'est la dure vie de Rust en votre compagnie. Enfin, là, c'était le parc Astérix. Donc, avec notre ami Maktar Smokka, le curé Calin. C'est bien ça, hein ? Oui. C'est moi. Il y a Vigné aussi, plus connu sous le nom de recruteur de Bouzeux. Recruteur de Fanta, oublie pas que c'est moi qui t'ai recruté, hein. Ah, bah, écoute, j'étais désespéré. C'est de l'autofrash 2, t'es gaffe. Je t'ai plus nu, moi. J'avais pas le choix, quoi. Je me suis dit, c'est bien, vous avez bien bossé, je vais rester. Ah, 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 ah. Restore, voilà, je ne serais trop conseillé ce jeu. Je sais pas si... Est-ce que vous conseillez Rust, vous ? Antime, pour les plus de 18 ans, ouais. Ouais, Antime. Faut que j'ai les teams de ce qui s'il vous plaît. Ouais, ou pour se faire des ennemis, c'est rigolo. Ou des ennemis. Ouais. En tout cas, il y a quand même pas mal d'adrénaline dans ce jeu. Ouais, il y en a énormément. C'est que t'as toujours peur de te faire défonce, t'es toujours en train de te cacher, enfin, c'est... Ou alors d'aller... C'est raid ou être raid, en gros, c'est ça. Je ne saurais trop conseiller, moi, c'est comme ça aussi que j'ai découvert un petit peu le potentiel du jeu actuellement. C'est les vidéos d'I kill you qui gèrent. C'est qui le cul nu, là, sur la plage, c'est toi ? Ouais. T'as une tête de loup ? Oui. Ah, tu fais l'église. Ah oui. Ouais, je sais. C'est la petite cathédrale, là. On va aller voir. Ouais, ouais, ouais. Bah ça avance. Non, pas du tout. La Sainte Michonne. Yo, les gars. Salut. Et donc, voilà, si vous êtes chômeur no life et que vous voulez chercher un jeu pour... En tout cas, tu dis en plus. Ou youtubeur, ou youtubeur. Si vous cherchez un jeu ou passez votre temps, on ne saurait trop vous conseiller rusque et qui actuellement est un bon investissement et qui sera probablement le dernier, enfin, le dernier survivant des jeux de survie early access parce que, bah, eux, ils s'en donnent les moyens, ça, c'est sûr. L'avantage de Rust, c'est qu'il est génial et ils n'ajoutent pas tous les trucs relous de plein de jeux de survie, en fait. Il n'y a pas trop de contraintes, quoi. Sauf si c'est chronophage, ça. C'est un jeu qui n'est pas fini, mais qui va se finir et qui est bien. Ouais, ouais, il est quand même proche de la fin, il est bien avancé, il est bien débogué, plus trop de cheaters comme avant, un petit, beaucoup de rage, beaucoup de rage quitte aussi. Bon, c'est pas assez cool, ça. Si, si, il y en a beaucoup, c'est bien marrant. Des fois, tu lui as que tes pompes, saute, saute. Oh, bah, tant pis pour toi. Oh, putain. Ah, j'ai oublié de sauter. C'est pas moi, c'est pas moi. Tu sautes pas, t'es mort. C'est ça, en fait, pour voir les mecs à distance, attends, je vais faire un essai, là, curé, calin. Curé, je vais te parler, en vrai. Hé ! Oui. Couchez ! Qu'est-ce que tu m'entends ? Parle-moi dans le jeu, pour voir. Euh, non. Hé, oui, bonjour. Hé, oui, bonjour. Ah, oui, c'est bien, on t'entend. Allez, danse, McFly. Danse, McFly. Oh, merde. Désolé. J'ai profané l'église. Non. Ah, vous avez fait la chapelle ? Non, pas encore, pas encore. On en a au fond aussi. Non, mais voilà. Vous voyez, un petit peu, c'est de la merde, les fondations en bois, comme ça. Il faut tout upgrade. Oh, putain ! Il y a quelqu'un qui a tiré, c'est qui ? T'as pas moi. Ça venait d'où ? Bah, attends, je vais venir vers toi, Fanta. T'as pas entendu un bruit de balle ? Non, rien entendu, moi. J'ai entendu un truc siffler, moi. Ah bon ? Ça est parano. Je regarde s'il y a pas... Ah, non, mais t'es complètement parano avec ce jeu. Je regarde s'il y a pas une flèche quelque part. T'es sûr ? Ok. Ah, parce que sinon, moi, je vote demain pour virer Curica, là. Ah, ouais. Ok. On licencie le curé parce qu'il est homo. Ça. Oh, non. Pédo, c'est pas la même chose. Bah, ça avance, les glisses, qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, ouais, non, mais il sait faire. Donc là, tu utilises simplement le plan, tu poses le truc et puis t'as les ressources sur toi qui fait que tu es construit automatiquement, c'est bien ça ? Euh, et je dois cliquer. Et après, tu passes avec ton marteau et tu l'améliore. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, j'explique un petit peu pour ceux qui vont regarder. En attendant, je ne saurais trop vous conseiller ce jeu. Bonne chance pour la suite et bonne souffrance aussi également. On se fera un plaisir de venir vous raid si vous jouez sur le même serveur que nous. Avec grand plaisir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis si vous voulez venir avec votre stuff et vous faire défoncer au parc Astérix, n'hésitez pas. On sera là pour vous sniper, il n'y a aucun problème. Et pour vous faire les poches, c'est ça qui est bon. Eh bien, écoutez, merci les copines. Pour votre accueil, déjà. Vous m'avez bien appris des trucs. On se fûtait avec plaisir. Je vais pouvoir vous trahir et partir avec le stuff dans l'équipe d'à côté. Ah oui. Ok. On attend de voir ça. Ça va le faire. Enfermez-le, enfermez-le. Bisous de nous. Ah putain. Oh putain, qui fait ça ? Attention, moi je rigole pas. Je le tirais dessus dans la colline. C'est moi, c'est moi. Ah. C'est quelqu'un qui me tirait dessus. Voilà. Ah, aussi à savoir que les nuits sont noires comme le cul d'un taureau en sort de pleine lune. Et qu'on voit vraiment que dalle, d'où l'intérêt de poser des pièges un petit peu partout. Les pièges à loups et tout, on les voit pas. Il y a pas mal de gens qui jouent avec les gammas augmentées sur leur écran. Parfois, c'est carrément indispensable. Aussi, si vous êtes pas cul nu et que vous êtes armé quelconque, vous entendez un hélico, il faut vite se cacher et ne pas montrer son cul. De temps en temps, il y a des avions qui passent et qui droppent, des trucs super intéressants. Et voilà, faites-vous des amis, faites-vous des ennemis. Ragez, ce n'est qu'un jeu, un très bon jeu. Moi, personnellement, j'ai du mal à faire d'autres contenus en ce moment que ça. Et probablement que dans les semaines qui viendront, je ferai une session filmée, un petit peu de notre progression. Voilà, c'est toujours dans la discrétion la plus totale et assurée, avec une petite semaine de décalage, histoire de ne pas vous montrer où est notre salle des coffres. Magnifique. Magnifique. Voilà, un petit mot pour la postérité. Lavez-vous les mains après avoir touché un pad. Après avoir touché un quoi ? Un pad. Ah ouais, pourquoi ? Parce que c'est sale. Ah, attendez, moi j'ai le mot de la fin pour que tu n'oublies pas qu'une valide, ça ne sert pas que mettre des habits dedans. Les gens de pratique comprendront. D'accord, bah écoutez, bisous et à la prochaine ? Plein de bisous. Salut. Bisous partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501